... face à... ... le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La dernière ligne droite dans les investitures des candidats aux prochaines élections municipales et départementales, entre évidence et surprise, on s'achimine vers des élections aux multiples inconnues. L'opposition dispersée, la majorité éclatée à plusieurs endroits. Les choix de Makissal ne font pas forcément l'unanimité. Bonjour Sori Kaba. Bonjour Babakar. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Oui, toujours un plaisir de répondre à votre invitation, de passer au Grand Jury. La dernière fois que vous êtes passé justement dans cette émission du Grand Jury de RFM, c'était il y a exactement deux ans, c'était en octobre 2019. Et le lendemain, vous avez été démis de vos fonctions de directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, une direction rattachée au ministère des Affaires étrangères, où vous avez été donc limogé après vos propos tenus dans cette émission, le Grand Jury de RFM, sur des sujets comme les mandats présidentiels. Cette décision du président de la République, vous avez-t-elle surpris ? Merci, merci Babakar. Merci beaucoup pour l'invitation. Et occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent à travers la TFM. et vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous à travers cette grande émission, très suivie par les Sénégalais. Oui, ça a été une surprise pour moi, parce que je considérais que j'avais juste repris les propos, que lui, mon leader, auquel je crois, aux idées qu'il a tout le temps défendues, les idées auxquelles également je crois, que j'avais eu la latitude de reprendre textuellement. Et donc, normal que je sois surpris pour cette unique raison, que je sois démis de mes fonctions. Mais dès lors que la raison pour moi de faire la politique est de disposer du pouvoir, le pouvoir de changer les choses, je considérais que c'était dans le parcours normal de ce ton politique que je suis. Donc, ça a renforcé mes convictions, ça a renforcé mon militantisme, donc rien n'a changé. Et fort heureusement, je suis encore là devant vous, deux ans plus tard, en train d'en parler. Au-delà du sujet troisième mandat, vous aviez toujours, dans cette émission, fustigé la gestion de Matarba, le maire de Fatigue, votre fief politique. Il est votre rival aussi dans cette commune. Vous aviez d'ailleurs déclaré votre candidature aux prochaines municipales. Pensez-vous comment Kissal, il vous a « sacrifié » en vous enlevant de vos fonctions de directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur ? Je ne le pense pas. Parce que nombreux sont les Sénégalais qui aujourd'hui n'ont pas eu le privilège et la chance que j'ai eue que de pouvoir bénéficier de la confiance du chef de l'État du Sénégal. Donc, normal que la Constitution lui confère le pouvoir de nommer aux fonctions civiles et militaires, que lui-même puisse me démettre et de nommer quelqu'un d'autre. Sacrifice, il n'y en a pas du tout. La preuve, la confiance entre nous deux est restée intacte et nous continuons le travail de militantisme que nous avons démarré avec lui depuis 2010. Alors, je considère également que Fatigue est la ville que nous partageons. Cette belle ville qui nous a vu naître et que nous devons tout. Si aujourd'hui, Sori Kaba parle au niveau de la capitale sénégalaise dans une émission aussi importante que la vôtre, c'est parce que Fatigue m'a vu naître. Et c'est à Fatigue que j'ai fait mes armes politiques. Donc, c'est normal que cette ville nous préoccupe comme elle préoccupe le président de la République. De ce point de vue, il n'y a absolument rien à dire. Le combat continue. Oui, on vous a sans doute fait du tort. Vos sympathisants avaient estimé que c'était injuste. Alune Badar, si c'est, un des membres fondateurs de l'APR avait estimé que Macky Sall aurait dû discuter avec vous au lieu de vous démettre de hauts fonctions. Vous aviez sans doute entendu ça. Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, c'est l'occasion que vous m'offrez pour encore une fois de plus solliciter, envoyer des prières pour que son âme repose en paix. Un grand homme que le pays a perdu, que la nation a perdu. D'une générosité légendaire, un homme d'une constance dans sa réflexion. Une rigueur dans la réflexion. Un intellectuel fait qui a beaucoup apporté à notre pays. Malheureusement, le bon Dieu nous l'a tiré à notre affection. Et ses propos m'avaient vraiment touché. Parce que je considérais effectivement que je ne méritais pas, je n'avais rien fait pour mériter un tel éloge venant de lui-même. Mais ça le caractérise. Il est naturellement généreux. Mais tout de même, effectivement, mes partisans, mes collaborateurs à Fatih, c'est normal qu'ils aient eu cette réaction. Je leur ai fait comprendre que le chef de l'État nomme qui il veut. Échange qui il veut. Et ces décisions de ce point de vue ne doivent pas être discutables. Parce que quand ils m'ont nommé, il ne leur a pas demandé leur autorisation. Normal qu'ils m'enlèvent sans demander leur autorisation. C'est dans l'ordre naturel des choses. Et ils l'ont mal vécu, vous aussi, sans doute. Vous l'avez mal vécu. Vous le vivez toujours mal. Personnellement, je ne l'ai pas mal vécu. Parce que d'abord, ce poste, j'avoue, j'ai trop duré à la tête de la direction générale des Sénégalais et de l'extérieur. Six ans, c'était vraiment trop. Il fallait que je change. Et là, j'ai changé. Donc, je ne l'ai pas du tout mal vécu. Changer des impacts sur votre vie privée, la famille, on vous a vu... Non, non, non. Aucun impact. À la limite, un impact positif. Parce que j'ai tellement voyagé, à la limite... C'est ce que je vous faisais allusion à ça. Toujours entre deux avions. Voilà, voilà. Quand vous êtes directeur des Sénégalais et de l'extérieur. Tout à fait, tout à fait. C'est un impact positif. À la limite, ma fille, la dernière de mes enfants, était mon amie depuis sa naissance. Mais de ses nombreux voyages, j'avais même oublié qu'il avait un papa. Mais aujourd'hui, tout a été reconsidéré. Donc, de ce point de vue, il y a un impact positif au niveau de la famille. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai pu m'organiser pour que mon épouse puisse elle aussi partir faire ses études à l'étranger. Et que moi, je reste et que je garde la famille. Donc, vous voyez comment le bon Dieu organise la vie. Alors, regrettez-vous d'avoir eu cette liberté de ton sur la question du troisième mandat ? Absolument pas. Ça, par contre, ça me caractérise. Pour tous ceux qui connaissent Sourikaba, c'est sa liberté de ton. Et je considère le militantisme également comme une liberté en mouvement. On ne peut pas la cerner. Il n'y a pas une serrure assez solide pour emprisonner la liberté. Personne ne peut l'emprisonner. La liberté, elle s'exprime toujours. Maintenez-vous alors toujours vos propos, la même opinion sur les mandats de Macky Sall. Alors, j'ai l'habitude de dire depuis d'ailleurs cette émission que le président n'avait pas interdit jusqu'au jour que ses militants se prononcent sur ce sujet. C'est ce qui m'avait donné la liberté de le faire. Après cette émission, et c'est ça le mérite que cette émission a eu, il l'a interdit à ses militants. Je respecte cette interdiction jusqu'au jour où cette interdiction sera levée pour que je puisse m'y prononcer à nouveau. Pas d'impact ce qui s'est passé sur votre engagement auprès de lui, Macky Sall ? Du tout. Du tout. Parce que je ne considère pas la politique comme une sinecure. Ça aurait été le cas, oui. Peut-être que j'aurais même changé de camp. Mais je ne l'ai pas fait. Je reste engagé à ses côtés. Avez-vous eu l'occasion d'en parler, d'en reparler avec lui ? Oui, tout à fait. Vous vous êtes dit quoi ? Ben, j'aurais préféré plutôt le garder pour moi. Si vous me le permettez. Mais on s'est vu, on en a parlé, on a tourné la page. C'est le plus important. A-t-il regretté de vous avoir démis de vos fonctions ? Je préfère le garder pour moi, s'il te plaît. Doit-il, pour rester sur la question du troisième mandat, doit-il clairement dire lui, Macky Sall, ce qu'il compte faire en 2024 ? Je le pense, il faut qu'il le dise. C'est le moment. Il choisira le moment. Ce n'est pas à moi de lui choisir le moment. Mais je pense que c'est une question qu'il faut élucider. C'est mon point de vue. On ne doit pas continuer à la traîner. Quelles sont les conséquences de ne rien dire ? Alors, elles sont nombreuses les conséquences. Elles sont nombreuses. Notre parti n'a pas eu le mérite d'être un parti organisé où il y a des instances où les grandes décisions sont prises. Il n'y en a pas. Le militant n'est pas suffisamment valorisé à l'Alliance pour la République. Ça également, j'ai l'habitude de le dire. J'ai connu d'autres formations politiques. Les choses ne partent pas de la base. Voilà. Heureusement que vous comprenez ce que je veux dire. Les choses ne partent pas de la base. Les militants sont informés à la limite après que la presse ait déjà eu l'information, ce qui aurait dû être le contraire. Donc, ils sont armés par la presse mais ils ne sont pas armés par les instances du parti. Et du coup, ça devient très difficile pour le militant de pouvoir suivre le rythme de l'évolution de l'actualité. Et de ce point de vue, mieux on en parle, très tôt on en parle, mieux ça sera pour le militant, mieux ça sera pour le parti. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Préparer un dauphin ou dire clairement qu'il veut un troisième mandat ? Le dauphinat, de mon point de vue, c'est un concept emprunté. Mais un parti politique organisé, il suffit de voir le regard de tout le monde pour savoir qui remplacera. Malheureusement, on n'est pas organisé. C'est la paire qui doit choisir et non Makissal ? Évidemment. Évidemment. Même s'il peut proposer. Mais c'est l'Alliance pour la République qui doit légitimer ce choix. Sinon, il y aura beaucoup de défections. Et ça ne nous arrange pas. Si, par exemple, Babacar Fall est militant dans une localité déterminée et que Babacar Fall, on ne lui a pas permis de donner son point de vue sur le choix de Sourikaba, il choisira peut-être notre leader pour faire son compagnonnage politique à l'occasion d'une élection à venir. Et ça, pour l'éviter, il faudrait qu'on mette chacun en position de pouvoir de son point de vue. Et si Makissal choisissait Makissal pour 2024 ? On y arrivera, le choix, on y arrivera, mais le moment venu, on entendra également mon point de vue là-dessus. Sourikaba, notre invité devant le grand jury de RFM ce dimanche, vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire en administration électorale à l'université de Sorbonne, Paris 1, d'un master 2 en conception de projets, en coopération pour le développement, mention migration internationale à l'université de Poitiers, toujours en France, mais aussi d'un diplôme d'études supérieures commerciales appliquées. Vous êtes donc un spécialiste en migration, en coopération, conception, gestion et évaluation de projets, en communication aussi, et en administration électorale. Élections, on en parle toujours, Sourikaba, mais cette fois, c'est territorial du 23 janvier prochain, 23 janvier 2022. Mankissal, le chef de l'APR et chef de la coalition présidentielle Beno Bokouyakar, a fait ses choix, il a désigné ses têtes de liste pour les municipales et pour les départementales, pour la commune de Fatigue, votre commune, c'est votre rival, Matarba, le maire sortant, qui a été désigné, êtes-vous d'accord avec ce choix ? Je ne suis pas d'accord avec ce choix parce que je considère que les Fatiguards n'agréent pas ce choix. À la limite, l'opposition est en train d'applaudir des mille mains parce qu'ils auraient voulu que ce choix s'opère. Auquel cas, ils sont sûrs de réaliser l'alternance à Fatigue. Ah oui ? Vous risquez de perdre les élections à Fatigue avec comme tête de liste Matarba ? Fort heureusement, nous sommes en train de nous organiser entre différents responsables. Pour faire quoi ? Pour proposer une alternative, pour que cette alternance ne se réalise pas à Fatigue. Une liste parallèle ? Liste parallèle, oui, mais carrément une alternative. Parce que je considère que l'inaction d'un homme politique est coupable de complicité. Nous ne devons pas être complices d'une défaite éventuelle de la liste de l'Alliance pour la République à Fatigue. Nous considérons que nous sommes en code de l'Alliance pour la République. Le président Macky Sall est notre leader. Si Fatigue doit passer entre les mains de l'opposition et que nous sommes sûrs que c'est ce qui nous guette, on doit pouvoir dire voici une proposition alternative. Vous êtes en train aussi d'outrepasser ces consignes ? Il n'y a pas de consignes de ce point de vue. Il avait dit lors d'une de ses tournées à l'intérieur du pays, à Kafrine, je crois, qu'il ne va pas tolérer de listes parallèles. Je pense que par ailleurs, récemment, j'ai lu dans la presse également, qu'il a plus ou moins agréé que dans certaines localités où il y a deux rivales ou deux rivaux qui sont en train de se battre pour une municipalité et qu'il y ait deux listes de l'Alliance pour la République, il n'y aura pas de mal que l'une des listes gagne. C'est l'Alliance pour la République qui gagne. Votre liste sera parallèle à celle de Beno Bokoyakar, la liste officielle en tout cas, pour ainsi dire, puisque c'est Macky Selle qui a choisi le chef de la coalition Beno Bokoyakar. Vous serez donc candidat à la mairie, c'est cela ? Personnellement, non. Vous l'aviez pourtant déclamé il y a plusieurs mois, il y a deux ans exactement. Pas ma candidature à la mairie, mais j'avais dit et je peux le répéter encore, que Fatigue mérite plus et mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Il nous faut un maire qui est dans l'action, proactif, qui anticipe, qui sait décrypter le message des populations et des citoyens de sa ville. Que reprochez-vous à Matarba ? L'inaction, le manque d'initiatives, le défaut d'animation du développement territorial. Ce n'est pas quand même bilan zéro ? Peut-être ? Bilan zéro, oui. Carrément ? Parce que toutes les initiatives qui sont développées à Fatigue sont celles de l'État. La collectivité territoriale en elle-même n'a absolument rien fait. Et c'est dommage parce que ça devait être le contraire. L'avantage et le privilège que Fatigue a, on ne l'a pas exploité à fond. La mairie a-t-elle les moyens des politiques que vous auriez aimé voir déployer dans la ville ? La mairie ne peut pas l'avoir parce que la mairie a fait passer son budget de 800 millions à 600 millions. Comment peut-on comprendre un budget d'une municipalité où on est dans une perspective de développement avec des enjeux qui sont là, avec beaucoup de potentialité où le président développe le concept du contenu local que nous ayons une collectivité territoriale qui voit son budget regresser et qui ne fait rien ? Avec une bonne partie qui va au fonctionnement ? Totalement au fonctionnement. Aucune initiative dans l'investissement. Aucun emboîtement d'échelle. On ne s'ouvre pas au reste du monde pour capitaliser d'autres fonds qui permettront au reste de la municipalité d'être qu'un tu plaît. Il aurait dû faire quoi selon vous, Matarba ? Beaucoup de choses. Je vous donne juste un exemple banal. Babacar, nous tous, nous mangeons du sel au quotidien. Et Fatigue est l'une des localités où on produit plus de sel au Sénégal. A la limite même, c'est la deuxième ville après Kaolac. Et Kaolac a l'avantage des salons du midi qui s'est installé depuis très longtemps. Mais le sel n'est pas exploité à Fatigue. Et récemment, récemment, contre toute attente, les populations d'une ville, d'une commune riveraine à Fatigue qu'on appelle Mélacadiao, ont porté plainte contre le maire parce que tout simplement il avait fait de cette ville un dépotoir d'ordures. Parce qu'il considérait peut-être qu'il y avait beaucoup de terres salées où il n'y avait absolument rien à faire que de déposer des ordures de la ville de Fatigue. Ils ont porté plainte au niveau de la cour d'appel et la cour d'appel leur a donné raison. Ils étaient obligés de déplacer ce dépotoir d'ordures vers d'autres contrées de la ville de Fatigue. Ce sel aurait pu nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Malheureusement, il n'est pas exploité. En faisant quoi ? En en faisant de la soude caustique et du chlore. Et c'est des investissements qui ne coûtent pas 10 milliards ou 12 milliards de fonds CFA. Ça, nous l'avions estimé déjà nous en 2004 avec les acides du sel qui ont été organisés par l'ancien président du conseil régional de Fatigue. J'étais conseil régional et j'avais pleinement participé à ces acides du sel à Fatigue. En son temps, on était à peu près entre 4 et 6 milliards. Abdoulaye Senn. Abdoulaye Senn. Si aujourd'hui, 10 ans plus tard, les coûts, les facteurs de production peuvent renchérir, peut-être qu'on s'est dans les 10 ou 12 milliards pour qu'on puisse avoir une telle unité de transformation du sel. Soud, caustique et chlore. On aurait embauché toute la jeunesse fatiguoise dans cette industrie chimique. Et ce potentiel, il est là. Avec quel montage financier qui va financer ça ? Mais 12 milliards. 12 milliards. Baba Carfale. La ville du président de la République. Où tous les investisseurs veulent se distinguer au Sénégal en disant j'ai investi à Fatigue. Il ne restait juste qu'à bouger. Il ne restait juste qu'à concevoir un projet. Il ne restait juste qu'à solliciter l'accompagnement de l'État du Sénégal pour que les partenaires se bousculent au niveau de Fatigue. Mais rien de cela n'a été fait. Conséquence, à l'heure du bilan, on est là, nous tous regardons. Mais il est quand même maire depuis 9 ans. Il aurait été... Et c'est largement suffisant. Je pense que la question... Je veux dire, s'il était un maire sous-côté ou comme vous nous le présentez là, il ne serait peut-être pas resté 9 ans maire quand même. Oui, mais il a terminé le mandat du président de la République de 2 ans. En 2012. En 2012, en 2014. Donc, le mandat plein qu'il a eu, c'est de 2014 à maintenant. Ça, c'est le mandat à lui. N'est-ce pas ? Mais un mandat, ça dure 5 ans. Avec la prolongation que les mandats actuels ont connus. Donc, en mi-mandat, on ne peut pas éjecter un maire. C'est là où l'occasion nous est offerte pour le changer et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il faut un changement à Fatigue. Le débat se pose sereinement, sans pour autant que ça soit personnalisé, mais c'est un débat de fond sur les enjeux de développement local. Nous pensons que Fatigue mérite plus, mérite mieux et doit avoir plus, doit avoir mieux. Mais pour ce faire, il faut qu'on pose le débat sereinement, sans rancune, sans personnalisation. C'est mon point de vue et c'est ce combat-là que nous portons. Et c'est un combat de principe. Ça n'a rien à voir avec sa personne. Difficile de croire que ce n'est pas un combat personnel puisque vous réclamez sans doute plus de légitimité que lui, vous militant de la première heure, comme on le dit, lui aussi militant de la première heure. Oui, même si par hasard, comme un jour, son CV avait atterri à la table du président Wad, malheureusement, le CV n'avait pas convaincu le président Wad pour qu'on puisse trouver un alter-ego contre Macky Sall en 2009. Carrément ? Carrément. Même s'il est un militant de la première heure. Vous voulez dire que Matarba a failli être adversaire de Macky Sall sous Wad ? Evidemment, évidemment. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est juste pour dire que dans le parcours des hommes politiques, il faut savoir assumer. La différence avec Sori Kaba, c'est que lui, il assume. J'assume pleinement. Quand le président Macky Sall était avec le président Wad, je n'ai jamais été avec lui à Fatih. J'étais un jeune politique. Il a été ministre, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas été avec lui au PDS. C'est quand il a créé son parti politique que j'ai accepté de l'accompagner dans son projet à lui. Vous étiez plutôt avec Djiboka à l'URD. Voilà. Donc ça, je l'assume pleinement. Mais eux, ils n'assument pas leur passé politique. Parce qu'à un moment donné, ils n'en étaient pas du tout fiers. Et c'est ça la différence entre les différents hommes politiques. Et l'inefficacité de l'action politique au quotidien se mesure à travers l'action que nous posons ou l'inaction que nous posons. Malheureusement, à Fatih, c'est l'inaction. Si ce que vous dites est vrai, que Matarba, il a un bilan zéro à Fatih, est-ce que ce ne serait pas du fait du cumul de fonctions avec son poste de ministre des Sports qui lui prend beaucoup de temps peut-être ? Ça peut être une des raisons. Et même si je considère que le temps que ça lui prend aurait dû nous aider à avoir un stade homologué par les institutions internationales du football. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est le ministre des Sports du Sénégal. Même si le ministère des Sports lui prend du temps, le temps que ça lui prend n'a pas été utile pour nous. Et c'est dommage. Là encore, vous voyez le vide que cela crée si l'homme maire, l'homme ministre est victime d'inefficacité. Et c'est dommage. Aujourd'hui, il a l'avantage du fait que le président de la République a décrété que les maires seront reconduits au regard du fait que si on doit faire un arbitrage du changement, ça allait être compliqué dans tous les contrats et dans toutes les villes du Sénégal. À cet avantage-là, il a été reconduit. Mais si on pose un débat serein et sincère par rapport au bilan, je ne pense pas qu'il aurait été reconduit. Le choix de Maquissal de le reconduire de liste à Fatigue peut-être est basé sur des éléments scientifiques. On a lu dans le journal Observateur vendredi que le président avait commandité plusieurs sondages. Peut-être que parmi ces sondages, il y a celui qui concerne Fatigue qui dit que le meilleur choix pour la coalition présidentielle s'appelle Matarba. J'aurais bien voulu lire les résultats de ce sondage même si par ailleurs il y a eu aussi un classement sur les collectivités territoriales où Fatigue a été presque la dernière. Le ministre des collectivités a démenti pour dire qu'ils n'ont jamais commandité une telle étude mais je considère que l'étude est là partagée par tout le monde et faite par un cabinet d'experts. Fatigue n'a pas été à la tête de cette collectivité de cette étude-là. Fatigue toujours fatiguée ? Cette vieille chanson Très très fatiguée. Vraiment Fatigue et Fatigue. Même si c'est la ville du président de la République ? Même si c'est la ville du président et c'est ça le paradoxe et c'est ça qu'il faudrait lever ce paradoxe-là. Makissal est aussi responsable il a été maire de Fatigue. Mais sa responsabilité est en seconde zone dès lors qu'il a mis au premier plan des responsables pour leur dire vous avez les pleins pouvoirs faites ce qu'il faut prenez l'initiative nouer des relations dans le monde développer la ville il a libéré les énergies malheureusement pour nous on est encore là en train d'en parler et de tirer un bilan négatif et c'est dommage. Vous allez défier la liste Beno Bokuya à Fatigue avec une liste parallèle sur Rikaba vous dites que vous ne serez pas qu'elle de liste alors qui seront sur ces listes-là départementales et municipales à Fatigue qui vont faire la concurrence à vos autres camarades de Beno ? Alors probablement je prendrai la départementale Ah, tête de liste départementale Pour la communale on va la laisser à un de nos frères qui s'appelle Momodou Kamara et on a prévu de lancer officiellement toutes ces candidatures cet après-midi pour que les Fatigois puissent à l'heure du choix faire un choix opérationnel et alternatif Nous nous sommes retrouvés entre différents responsables du premier adjoint au maire du maire actuel à l'ensemble de ces conseillers municipaux qui l'ont quitté les autres responsables notamment des présidents de conseils d'administration le seul et unique député de la région de Fatigue nous tous ensemble nous avons dit Andenawle pour liguer Sounougor C'est à travers cette coalition que nous allons partir Ça va s'appeler comme ça ? Ça va s'appeler comme ça pour aller conquérir la mairie et offrir une alternative aux Fatigois et éviter que l'opposition gagne la mairie de Fatigue Vous n'avez pas remarqué tous les frustrés parce que sur les noms que vous avez donnés on n'entend pas d'autres pontes de l'APR locale qui font la concurrence à Matarba Je peux parler de Biram Fay le directeur général de l'ASP l'agence de sécurité de proximité pour ne citer que lui Il y a Biram Fay qui avait voulu effectivement être investi par le parti C'était ça sa stratégie Mais je ne pense pas que Biram aura sa propre liste En tout cas nous n'excluions pas de discuter avec lui pour qu'il vienne avec nous dans cette alliance là Il y a un autre Issa Djei qui est le président de la chambre de métier qui est en train de faire un travail extraordinaire également à terme de contact et de mobilisation des Fatigois autour d'une alternative Lui également on est en discussion avec lui pour qu'on soit dans une dynamique unitaire un collectif une unité des Fatigois pour le développement de Fatigois Et ça le président de la République en a besoin Et nous lui ferons cette offre alternative à Fatig pour que cela soit l'amorce de ce que nous attendons au profond du pays Le Sénégalais aujourd'hui a besoin d'une offre politique nouvelle C'est ça la vérité Et ces élections là nous offrent cette possibilité Qu'ils m'entendent et j'ai envie qu'ils m'entendent Monsieur le président de la République nous vous ferons une proposition allant dans le sens d'alterner ou bien de faire une nouvelle offre politique aux Sénégalais qui sont en train de l'attendre dans le contexte actuel Ils en ont besoin et il faut qu'on le fasse Sur votre liste il y a des personnes qui bénéficient de décrets entre guillemets de Macky Sall bénéficient entre guillemets nommés à des postes de responsabilité publique Alors vous tous vous ne craignez pas des conséquences politiques après avoir décidé de faire cette liste parallèle là ? Fatigue est plus important que ces décrets Cette ville qui nous a vu naître est plus important que ces décrets Il faudrait à un moment donné qu'on s'oublie et d'ailleurs c'est pour cette raison que nous ne nous sommes pas bousculés à dire je veux être tête de liste ou je veux être maire Nous considérons que la ville est beaucoup plus importante que ça Les fatigois qui nous attendent au virage qui souhaitent que les cadres de cette ville que les fatigois tout court qui ont l'envie de développer cette ville ou de contribuer à l'avancement au progrès de cette ville que tout le monde se mette la lame et à la patte C'est ça l'essentiel Alors Sourikaba Est-ce que vous vous êtes acquitté de toutes les obligations administratives pour aller concourir à ces élections là des pôts de caution à la CD c'est entre autres Tout a été fait dans les règles de l'art et depuis hier également notre mandataire est allé voir le préfet pour faire acte de candidature de notre coalition à Fatigue Là on est en train de travailler sur les listes qui seront peut-être connues ce soir ou demain Et les autres choix de Macky Sall à Dakar d'abord de la Youssard tes deux listes de Benon à la ville Alors pour Dakar je pense que le ministre de Youssard est un bon choix parce qu'au moins il a pu apporter une forme de preuve au moment où l'alliance pour la république avait perdu presque l'essentiel des communes d'arrondissement à Dakar lui avait gagné sa commune d'arrondissement celle de Yoff c'est un élément de preuve c'est un indicateur assez important et quand on voit cette ville la commune de Yoff elle a beaucoup évolué en tant soit peu et en tant qu'aussi ministre de la santé il a eu à montrer sa présence durant au moins cette période de Covid où on le sentait avec ses services pour apporter des solutions il a été un avant-gardiste et aujourd'hui je pense que petit à petit qu'on avance la Covid est en train de nous tourner la tête de nous tourner le dos et c'est important que ce dernier-là puisse être le porte-étendard au niveau de la capitale sénégalaise au moins il bénéficie d'une certaine crédibilité faudrait-il maintenant que nous venions tous unanimement et dans une dynamique vraiment unitaire autour de lui pour construire cette nouvelle offre alternative que nous souhaitons voir naître à Dakar Dakar était dans l'opposition il faudrait que nous puissions la reconquérir mais on ne peut pas la reconquérir dans la division il faut impératiquement une unité donc tout ça meilleur profil comparé à Amadouba l'ancien ministre des finances ainsi que des affaires étrangères je ne dirais pas meilleur profil que Amadouba mais un bon profil pour Dakar je pense qu'aujourd'hui le ministre Amadouba également peut apporter sa contribution et je rappelle je rappelle Babakar que si nous ne faisons pas justice sur nous-mêmes si nous ne faisons pas preuve de générosité on ne gagnera nulle part on ne gagnera nulle part aujourd'hui ce que j'ai dit pour Fatih serait été uniquement une liste propre à Sourikaba je ne serai jamais sur le point de départ mais c'est parce que c'est une liste d'unité un collectif de responsables du parti qui ont pensé qu'il faut une alternative sinon l'opposition va réaliser l'alternance à Fatih c'est la même chose que nous demandons pour les responsables de Dakar il faudrait qu'ils se mettent dans une dynamique unitaire parce qu'à Dakar c'est totalement différent Dakar c'était l'opposition qui l'a dirigée nous devons la reconquérir mais à Fatih c'est l'alliance pour la République qui la dirige et l'opposition est en train de guetter pour éviter ce qui s'est réalisé à Dakar nous nous sommes mis dans une dynamique unitaire et c'est la même dynamique que nous sollicitons que nous souhaitons que ça se réalise à Dakar Dakar toujours au-delà de la ville les autres communes il y en a 19 autres la Médina là-bas c'est Sherpa le directeur général la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas de l'APR qui a été choisi et non Seydouguet APR authentique puisque vous aimez la question de la légitimité vous dites quoi sur les choix de Benon de Macky Sall sur la Médina je ne maîtrise pas trop les contours et l'environnement politique de la Médina tout ce que je sais c'est qu'ils ont un maire très actif qui occupe les médias qui est aux côtés des AEC qui est aux côtés des populations qui est également une très bonne connaissance pas facile à battre alors je dirais je dirais que non il n'est pas facile à battre je l'avoue parce qu'il est très présent et c'est ça un maire même si vous n'avez pas les moyens de pouvoir répondre aux aspirations des populations vous devez au moins être présent c'est une présence importante et il a l'avantage contrairement aux maires qui habitent à l'intérieur du Sénégal et qui ont des responsabilités à Dakar ils ne se réveillent pas dans leur ville lui il se réveille à la Médina le citoyen médinois qui a des difficultés peut toquer à sa porte pour lui dire monsieur le maire j'ai un problème un citoyen lambda à fatigue qui a besoin de son maire va toquer à la porte de l'adjoint au maire il ne trouvera pas le maire parce que le maire a d'autres responsabilités par ailleurs ça c'est l'avantage des communes d'arrondissement de Dakar et donc ils sont beaucoup plus proactifs donc pour que nous puissions gagner cette localité là ah oui il faut un bon profil je ne dirais pas que Cyril Gué n'a pas été un bon profil mais la légitimation d'un responsable c'est au niveau de la base il ne faut pas se proclamer responsable il faudrait que les militants que les citoyens vous portent en étendard et ça c'est très important à mon avis en politique toujours ces choix de Macky Sall Zéginchor cette fois là-bas c'est Benoît Sambou de l'APR au détriment du maire sortant Abdoulaye Baldey qui a du coup décidé de quitter la coalition présidentielle on aurait dû garder Baldey dans notre coalition c'est mon point de vue on n'aurait pas dû le perdre on aurait dû tout faire pour que la stratégie qui a prévalu pour qu'il ne rejoigne que cette même stratégie continue pour qu'il reste et il a raison de quitter parce qu'à un moment donné aussi comme on dit les choix sont toujours sélectifs quand tu fais un choix tu le fais en toute conséquence donc c'est normal qu'à un moment donné quand vous pensez que peut-être les autres ne vous fassent pas une peur de générosité que tu prennes tes responsabilités j'aurais bien voulu qu'il reste mais malheureusement tous vos alliés ne sont pas contents le parti socialiste par exemple va-t-on avec ce qui est en train de se passer le parti socialiste qui a déposé une caution pour pouvoir présenter des listes va-t-on vers une rupture PS Macky Sall ça sera une grande surprise pour moi que de voir la coalition éclater en raison de difficultés liées aux investitures ou du choix des têtes de liste pour les élections locales cette coalition a tenu longtemps de 2012 à maintenant je pense qu'il y a eu peut-être un ou deux départs si aujourd'hui le PS qui en est un des membres fondateurs de cette coalition qui a beaucoup contribué à l'élection du président Macky Sall en 2012 devrait quitter la coalition ça serait regrettable je pense que nous devons être très généreux et le président était toujours très généreux à l'endroit des partis membres de la coalition et pour la petite histoire vous vous rappelez quand Moustapha Sisselo disait qu'en fait aucune institution de la république n'est dirigée par un responsable de l'alliance pour la république le président généreusement l'avait tout donné aux partis alliés lui il sait qu'à un moment donné il faut faire preuve de générosité maintenant est-ce que c'est pas également le moment pour que ces partis alliés également fassent un retour de censure c'est la question il faudrait que nous puissions par exemple l'APR doit récupérer la présidence de l'Assemblée nationale il y dépend de notre avenir en tant que parti politique ça s'impose pour vous je pense que ça peut être une bonne une bonne passée une bonne panacée pour qu'on arrive à ce que le parti soit bien redoré à tout point de vue ces investitures les difficultés ce n'est pas que dans le camp présidentiel il y en a ailleurs dans l'opposition ces investitures qui déchirent l'opposition votre regard oui le peu qui reste de l'opposition risque de se déchirer et ça sera dommage parce qu'il nous faut une opposition aussi dans un pays on voit bien que l'investiture n'est pas simplement difficile pour le parti au pouvoir il l'est également pour l'opposition en fatigue où l'opposition était en train de guetter l'investiture pour voir le meilleur profil qui soit investi pour qu'il soit beaucoup plus en difficulté en train de claquer les mains parce que tout simplement le maire sortant a été reconduit mais fort heureusement il y a une liste alternative mais dans les autres régions je pense que cette cartographie qu'il faut poser aujourd'hui on est sûr que dans beaucoup de localités du Sénégal dans beaucoup de villes l'opposition est en perte de vitesse pour la simple raison du fait qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés par le chef de l'État beaucoup de projets et programmes de l'État qui ont fait que certaines villes non éclairées le sont des villes où on a connu que du butumage on connu maintenant des routes goudronnées beaucoup de villes où l'accès à l'eau était extrêmement difficile aujourd'hui ce n'est plus le cas autant de choses qui font que le débat au niveau territorial est très équilibré donc l'opposition était en perte de vitesse beaucoup de difficultés donc les investitures aidant il y en aura également davantage ce qui fait que donc il faudrait qu'on soit très stratégique nous de l'Alliance pour la République de la coalition au pouvoir pour que nous puissions maintenant faire une razia au niveau de toutes les communes du Sénégal c'est mon souhait et ça sera une bonne perspective pour les élections législatives et les élections présidentielles à venir pour les territoriales cette question que nous aimons poser souvent aux hommes politiques qui se déchirent pour être investis mais cette question quand est-ce que les collectivités territoriales vont changer la vie des citoyens sans réponse souvent c'est là où le choix des maires doit être important le développement territorial c'est une science il y a de cela il y a quelques années il était très difficile de voir une école au Sénégal qui enseigne le développement local qui enseigne le développement territorial mais aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles en Europe il y en a eu le projet ou le programme dans une commune c'est l'âme de la collectivité territoriale mais faudrait-il qu'on ait un maire avec une équipe capable de concevoir un projet ou un programme c'est là où l'utilité à l'endroit du citoyen qui attend que ces préoccupations soient prises en compte le seront mais si on a des maires qui ne comprennent que d'elles qui ne savent même pas ce que veut dire un projet qui ne savent pas que l'animation territoriale commence d'abord par la mobilisation des compétences spécifiques vous Baba Carfale vous habitez une commune vous travaillez dans une autre commune mais la commune dans laquelle vous habitez votre maire doit venir vers vous vous mobilisez en termes de compétences spécifiques pour que vous puissiez apporter votre contribution en tant que résident de cette commune si cela ne se fait pas inévitablement on va tourner en rond et chaque fois que le citoyen réclamera ses devoirs ou ses attentes il n'aura pas de réponse mais si le contraire se réalise les collectivités locales seront très riches parce qu'attractives et c'est ça la démarche du contenu local mais quelqu'un qui ne le comprend pas ne le comprendra pas et je souhaite que les investis ou les têtes de liste qui seront de futures maires ou les futures maires qui seront élus le comprennent comme tel c'est une question très importante qui à mon avis peut faire l'objet même d'une thèse de doctorat je rappelle vous avez toujours le statut d'ambassadeur en votre qualité d'ancien directeur général d'appui au Sénégat de l'extérieur au ministère des affaires étrangères l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques qui agit aussi l'actualité et qui concerne les politiques de députés de la majorité procédure de lever de leur immunité parlementaire en cours à l'Assemblée nationale on a entendu la réaction de la ministre des affaires étrangères Aïssa de Talsal dire qu'elle n'était même pas au courant comment ça c'est ça qu'on trafique des passeports diplomatiques et que la plus haute autorité qui s'occupe de ces documents là ne soit pas au courant curieux ou pas ? c'est plutôt sa réaction tardive qui m'a mis très mal à l'aise parce que la déclaration qu'elle a faite à l'occasion d'une cérémonie répondant à une question d'un journaliste la réponse qu'elle a donnée aurait pu faire l'objet d'un communiqué très tôt car l'affaire a surgi ça aurait aidé à mieux comprendre au moins ça aurait calmé l'autorité aurait sorti aurait haussé au moins la voix pour que les uns et les autres se calment malheureusement c'était pas le cas et donc l'affaire est partie beaucoup de commentaires ça allait dans tous les sens et moi la conviction que j'ai on aurait dû pas arriver à un stade où on dit levé de l'immunité parlementaire ou pas c'est les députés eux-mêmes qui devaient prendre l'initiative de la démission ça aurait été beaucoup plus simple et pour le président de l'Assemblée nationale et pour le président de la République et pour les affaires étrangères levé de l'immunité parlementaire toute une procédure administrative parlementaire ça vaut pas la peine à un moment donné nous les hommes politiques nous devons apprendre à faire preuve d'humilité c'est pas évident on me dira parce qu'il y a beaucoup de privilèges qu'il faut tourner le dos mais ça c'est un choix à faire et même à la limite ça peut être légitimer par ailleurs et c'est extrêmement important que nous puissions porter de telles réflexions à mon avis dans notre champ politique actuel je rappelle sur Rikaba vous êtes spécialiste en migration en coopération en conception gestion et évaluation de projets et vous êtes ancien directeur général d'appui au Sénégal de l'extérieur les migrations irrégulières très rapidement rien n'arrête le phénomène les jeunes Sénégalais africains plus globalement veulent toujours quitter le continent malheureusement oui et ça va se poursuivre encore c'est pas demain la veille quand on voit que la Covid a encore créé un fort besoin de main d'oeuvre dans les différents pays occidentaux et que ces jeunes là extrêmement bien informés ils vont vouloir encore partir si on prend l'exemple du Sénégal le président Macky Sall votre leader de parti le président Macky Sall n'a pas réussi à donner assez d'emplois aux jeunes je ne parle pas seulement de la fonction publique les instruments inventés jusqu'ici ne font pas grand chose même si les chiffres officiels parlent de 500 000 emplois c'est même pas perceptible c'est pas palpable c'est parce que la demande est très forte mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce domaine là mais au moins il a le mérite d'avoir avancé un chiffre et de l'avoir réalisé je pense que il faut que nous puissions avancer avec des objectifs bien chiffrés on en a besoin dans ce pays là si les collectivités territoriales donnent un contenu à leur action territoriale ils vont également contribuer à cet effort de création d'emplois parce que ce qu'il ne faut pas oublier la migration est d'abord territoriale tous les jeunes qui quittent ce pays là proviennent d'une commune d'un territoire de vie si dans ce territoire qui offre beaucoup de perspectives en termes de potentialité ces potentialités sont suffisamment valorisées vous pensez que ces jeunes vont quitter ? l'exo rural avait déjà averti tout le monde on n'a pas su peut-être décrypter le message et c'est ce phénomène qu'il faut inverser l'attractivité du centre urbain qu'il faut totalement inverser il faudrait que le centre rural soit plus attractif que le centre urbain mais ça c'est du boulot ça c'est du travail et c'est l'occasion parce que nous sommes en période d'élection territoriale que les territoires doivent être beaucoup plus attractifs qu'ils le sont aujourd'hui et pour ça il faut du courage il faut du travail il faut de la mobilisation des compétences spécifiques parce que le développement c'est de la réflexion le développement c'est de la science le développement c'est des compétences ensuite les moyens arriveront maintenant si on n'est pas capable de pouvoir tout mobiliser ben on va tourner en rond ajouter un élément important l'effort que le gouvernement a fait en termes de création d'emplois la demande qui est extrêmement forte et qui dépasse l'entendement humain fait que ces 500 000 emplois ne sont pas perceptibles mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même vous êtes le secrétaire général de la confédération africaine des industries du cuir le secteur attire-t-il les jeunes offre-t-il assez d'emplois beaucoup d'emplois pour avoir réuni déjà beaucoup d'artisans qui travaillent on n'a pas réussi ici dans le pays à faire de Ngaï par exemple un gros centre industriel du cuir les choses restent à l'état de la main d'oeuvre ordinaire les gens travaillent avec la main on ne peut pas développer un secteur comme ça ici avec toujours les mêmes méthodes anciennes même si eux m'ont avoué avoir bénéficié d'un accompagnement financier du président de la république avec beaucoup de matériel dernière génération pour pouvoir un peu sortir de cet aspect artisanal et plus ou moins industrialiser leur démarche et le matériel est quelque part dans un grand magasin à Ngaï inexploité ça c'est un problème ils ont sollicité l'état a répondu favorablement mais on n'arrive pas encore à utiliser ce matos c'est un problème mais le plus important c'est pas ça c'est le potentiel qu'offre ce domaine aujourd'hui par exemple le Sénégal ne dispose pas d'une tannerie industrielle on importe du cuir aussi étonnamment que ce plat puisse la tannerie industrielle rien qu'une tannerie qui exploite les pots d'animaux aurait créé 500 emplois directs et 500 emplois indirects parce que les pots il faut aller les chercher et les ramener au niveau de la tannerie qui l'exploite pour en faire en fin de compte un produit fini cuir pour voiture cuir pour chaussure cuir pour sac cuir 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 et donc ce processus là nous y travaillons nous aujourd'hui et les artisans en ont conscience nous cherchons les mois et les voisins pour pouvoir le faire et bientôt on aura une bonne tannerie industrielle au Sénégal qui exploite cette ressource importante et qui fait partie des plus vieux métiers du monde pour la petite histoire les compagnons du prophète Mohamed Péh est salu sur lui par exemple depuis ces temps là utiliser la peau pour garder de l'eau utiliser la peau pour se protéger contre au moment des guerres et conflits ouverts donc la peau c'est quelque chose qui nous transcende et qui peut beaucoup nous apporter on en a conscience c'est comme du reste le sel pour beaucoup nous apporter comme j'ai donné l'exemple de Fatigue et il faut qu'on identifie des secteurs comme ça et que des gens s'y concentrent pour que nous puissions voir le bout du tunnel merci Sori Kaba d'être passé repassé devant le grand jury de l'ERFM ancien directeur général d'appui au Sénégalais et à l'extérieur au ministère des affaires étrangères vous êtes candidat au département de Fatigue puisque vous et d'autres de vos camarades de l'APR vous décidez de défier la liste de Makissal la liste de Beno liste parallèle là-bas merci à Yaya à Lyoun et à Bloc qui est à la régie merci d'avoir suivi le grand jury nous revenons la semaine prochaine profitez bien de votre long week-end bonne fête de la Toussaint